Pour le 7ème tour de la Coupe de France, Broiteuil va rencontrer quand ? Un très grand match en perspective. Effectivement, on a tiré une grosse équipe, une équipe professionnelle. Tout le monde est un peu, le mot est faible, tout le monde est heureux de cette grande fête qui se profile contre une équipe qui n'était pas si longtemps que ça en Ligue 1. Je suppose que depuis que le tirage a été effectué, vous avez reçu pas mal de coups de fil, de vos joueurs peut-être notamment ? Oui, beaucoup de monde, des joueurs, des amis, beaucoup de proches, et puis la presse, comme le bonhomme Picard. Le téléphone fume depuis 13h, effectivement. Tout après-midi, ça n'a pas arrêté. Est-ce que vous ressentez, pour la ville de Broiteuil, comme une fierté à l'idée d'accueillir un club professionnel à un poids lourd de la Ligue 2, 5ème au classement de Ligue 2 ? Ben écoutez, pour l'instant, je n'ai pas croisé grand monde, parce que vous voyez, je suis ici au centre aquatique Philippe Loisel, en train de préparer une manifestation sportive pour ce soir. Donc je n'ai pas rencontré grand monde dans les rues, c'était beaucoup de téléphone. Effectivement, j'espère que la ville toute entière va prendre conscience de l'ampleur d'un tel événement. On peut espérer que le match ait lieu au stade des camps ? Alors, j'espère. Dernières informations, ça devrait pouvoir le faire. Maintenant, il y a quelques aménagements à faire. On a trois semaines pour le faire. Et puis bon, je pense qu'on aura la réponse quand même assez vite, de même pour la date du 17 ou du 18. Alors, le 17 ou le 18 novembre, donc, Breteuil va recevoir quand ? Est-ce que vous pensez que l'exploit est possible ? Alors, en toute objectivité, on va quand même jouer contre une équipe professionnelle. Il y a peu de chances, mais dans peu de chances, ça veut dire qu'il en reste encore un peu. Et comme chaque année, la Coupe de France amène son lot de surprises. Pourquoi pas une petite surprise à Breteuil ? Vous allez dire quoi, très honnêtement, à vos joueurs avant le match ? C'est possible, les gars ? Pourquoi pas ? Bien sûr, mais je pense que je n'aurai même pas besoin de le dire. Ils auront ça dans un petit coin de leur tête. Vous savez, ça fait... Breteuil est un club qui travaille très, très bien depuis six, sept ans maintenant. Et donc, il a accédé cinq fois consécutivement à l'échelon supérieur. Donc là, c'est vraiment une très, très grosse récompense pour tout le monde. Et je pense que je n'aurai pas besoin de motiver qui que ce soit, ne serait-ce que pour l'organisation de la journée déjà, de la soirée, mais aussi surtout pour les joueurs, pour le match. On peut dire que dans l'histoire du club, de l'US Breteuil, c'est le plus beau match qui soit aujourd'hui ? Écoutez, je le pense, d'après les dires de certains anciens que je connais bien. Oui, peut-être que je ne vais pas trop m'avancer, mais bon, a priori, oui, ce serait le plus gros match qu'il puisse y avoir ici. On peut imaginer que si le match a lieu au Stade des Caen, le Stade soit complètement plein pour une telle affiche ? Plein. J'espère qu'il sera un peu plus que la Tribune. La Tribune fait 400, 450, 460 places. Donc j'espère qu'on pourra atteindre un règlement beaucoup plus. Ok, parfait. Merci beaucoup, Luc Courson. C'est moi, merci.